Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc on se met en quoi dit, 28 février 2018, jour neigeux. Donc c'est pour ça que j'ai changé, on va dire, le fond d'écran. Donc on dirait que Moscou-Paris a fait un détour par le sud. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment scanner un document sur un système GNU Linux. Donc pour cela, on peut utiliser deux programmes. Donc un programme Simple Scan et le deuxième, où on peut avoir un peu plus d'options, il s'agit de Xen. Donc Simple Scan, c'est une interface graphique pour scanner facilement, on va dire, vos documents et il va utiliser la bibliothèque Senn. Et le deuxième, donc Xen, qui va vous permettre de scanner un fichier, faire une photocopie, créer un fax, créer un courriel. Et enfin, démarrer Xen à partir de Gimp avec un greffon spécifique. Donc Senn, c'est pour scanner access now easy. Et dans Xen, le X, on va dire, qui est ajouté pour l'interface graphique. Donc ces deux programmes se trouvent facilement, on va dire, pratiquement sur toutes les distributions GNU Linux, que vous soyez à base de Debian, Ubuntu, Arch, etc. Il n'y a pas de difficulté à les retrouver. Donc nous allons prendre dans la partie graphique, on va prendre outils de numérisation simple scanner. Donc je vais mettre la fenêtre en plein écran. Donc vous aurez document, une partie de la numérisation, soit vous numérisez en page unique ou toutes les pages du bac. Vous avez une partie courriel, une partie pour imprimer et une partie pour préférence. Donc là, vous allez choisir les sources de numérisation. Si vous avez par exemple plusieurs imprimantes connectées à votre machine, vous pouvez modifier la résolution pour le texte. Pareil pour la photo. Les faces à numériser, recto, verso ou recto ou verso. La taille de la page, à 6, à 5, à 4 ou en format automatique, etc. Et vous pouvez faire varier la luminosité, le contraste et la qualité. Et en dessous, on va retrouver pour cliquer. Vous allez cliquer pour numériser, pour faire pivoter à droite et à gauche et on va dire recadrer votre scan. Donc là, on va cliquer sur numériser. Et là, il va commencer, on va dire, le scan du document. Donc cette tête, on la reconnaît. Donc là, c'est simplement, on va dire, mon tapis de souris que je suis en train de scanner. Donc au lieu d'enregistrer directement le scan, je vais faire un deuxième pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs scans. Et on va dire, regrouper le tout dans un seul document. Donc là, il a terminé. Donc ce programme a tendance à dire qu'il ne trouve pas d'imprimante une fois qu'il a fini son scan. Donc il suffit de refermer et de recliquer sur numériser. Et une fois que le scan sera maintenant terminé, je vais faire pivoter l'image vers la droite. Et après, je vais recadrer cette image. Donc on va arriver à la fin du scan. Donc je fais pivoter l'image sur la droite et je vais recadrer celle-ci. Pour que ça puisse rester, on va dire, autour du tapis de souris. Comme ça, au final, on aura un PDF. Donc ce sera d'un format PDF. Ou une image, on aura en format 4. Et l'autre partie, elle sera recadrée autour du tapis de souris. Donc une fois que c'est fait, je vais laisser comme ça et vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez sélectionner le type de fichier. Donc moi, elle me met par défaut JPEG. Donc je lui ai dit que je vais par exemple en PDF documents multipages. Et on clique sur enregistrer. Donc c'est fait. Deux sur deux. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir avec visionneuse de documents Attril. Voilà. Donc on retrouve la première image que j'ai scannée. Je peux m'exprimer ainsi. Et la seconde qui a été, on va dire, recadrée. Donc on va bien mettre ça ajusté à la page. Donc la première, où j'ai laissé par défaut, donc en format 4. Et la seconde image, où j'ai fait pivoter cette image vers la droite. Et où après, j'ai recadré autour du tapis de souris. Donc le deuxième logiciel qu'on va utiliser maintenant, qui est un peu plus complet, s'appelle Xen. Donc je retourne dans graphisme. Et on va dans Xen. Donc à la version 0.998. Peut-être qu'en ouvrant, on va dire, Xen, vous, vous aurez, par exemple, plusieurs autres fenêtres à côté. Par exemple, vous aurez une fenêtre pour l'aperçu. Ou une fenêtre pour l'histogramme. Ou une autre. C'est simplement que moi, j'ai laissé un peu décocher. Donc l'histogramme, on va laisser. On va laisser aussi, on va dire, l'aperçu. Mais vous avez la possibilité de décocher, on va dire, ces deux fenêtres. Donc pour Xen, vous avez une espèce de cible de target. Donc soit vous allez utiliser le programme pour la visionneuse. Soit pour enregistrer, soit pour copier, soit pour faire du multipage. Soit pour faxer, ou soit pour envoyer un email. Et en fonction du choix que vous allez faire, Eh bien, la fenêtre ici va s'adapter. Si maintenant, j'envoie, je fais un multipage. Vous aurez une nouvelle fenêtre qui va apparaître ici. Ou soit je fais un fax. Une autre fenêtre va apparaître. Ou un email, pareil. Une autre fenêtre va apparaître. Donc là, on va rester sur la visionneuse. Donc ici, c'est que j'ai demandé à faire un seul scan. Donc là, il va m'enregistrer sur le bureau avec le nom art.pdf. Donc en format PDF. Donc vous pouvez aussi choisir d'autres types de formats. Donc la couleur. Je reste sur couleur. Vous pouvez choisir gris ou partrait. Donc moi, à pleine échelle de couleur. Mais vous avez d'autres possibilités. Et ici, la résolution en DPI. Donc moi, 300, c'est un peu plus gros. Et le scan, plus vous allez monter, plus il sera plus long. Et plus le fichier sera volumineux. Donc je vais rester sur 100. Et après ici, vous pouvez mettre le curseur de la souris. Et vous aurez les définitions. Je peux m'exprimer ainsi. De ce que ça signifie. Donc là, je peux maintenant cliquer sur numériser. Et là, vous aurez une barre de progression. Du scan. Et là, vous avez votre fenêtre d'aperçu. Donc vous avez la résolution. Je suis à 100 DPI. Et la taille. Et après, vous pouvez, on va dire, vous amuser à faire pivoter à droite ou à gauche, etc. Là, vous avez les effets miroirs. De rotation à 270 degrés, etc. Donc après, vous pouvez sauvegarder aussi cette image ou la cloner. Donc si je veux sauvegarder cette image, je peux aussi cliquer sur une espèce de disquette verte et lui donner un nom. Et je fais enregistrer. Je choisis le type d'enregistrement. JPEG, PDF, etc. Et je clique sur enregistrer. Donc ça, c'est, on va dire, un enregistrement simple. Si maintenant, je vais faire comme avec simple scan. Scanner plusieurs documents de suite. Et en faire après un seul document. Donc je vais aller dans Multi-Page. Voilà. Donc ça va se mettre dans un dossier qui va s'appeler Multi-Project par défaut. Donc après, vous pouvez modifier ce nom. Donc là, après, vous cliquez sur Créer un projet. Donc là, maintenant, sur le bureau, il va y avoir un nouveau dossier qui va apparaître. Donc Créer un projet. Donc le Multi-Page Project est apparu. Et je vais lui dire maintenant de scanner, on va dire, mon tapis de souris 4 fois. Donc je suis bien à 100. Donc ça ira plus rapidement que si j'étais à 300. Donc là, il va commencer le premier scan du tapis de ma souris. Et vu que je lui ai demandé 4 fois, donc il me fera le scan 4 fois. Et moi, après, le but, c'est que chaque image, donc la première image, elle va rester normale. Et chaque image, je vais la faire pivoter à droite. Donc maintenant, il est en train de faire le deuxième scan. Et là, on peut voir dans le dossier, la deuxième image qui a été mise. Il est en train de me faire maintenant le troisième scan. Et aussi, vous allez voir dans cette fenêtre de Excel Multi-Page Project, qu'à chaque fois, il y a des pages qui vont s'ajouter. Donc on va dire que dans mon dossier, maintenant, j'ai mes 4 images. On a aussi la possibilité de cliquer sur une image et de faire afficher l'image. Voilà, là, c'est la première image. La deuxième image, donc on va cliquer celle-ci, on va l'afficher, donc c'est toujours la même image. Mais là, on va maintenant la modifier. Donc vous cliquez sur l'image que vous avez choisie et vous faites Éditer l'image. Et là, je vais la faire pivoter vers la droite. Voilà. Et vous cliquez sur l'espèce de disquette verte pour sauvegarder, on va dire, votre modification. Voilà. Je clique maintenant sur la troisième image et je vais aussi l'éditer et la faire pivoter une fois, pivoter deux fois et je vais sauvegarder. Voilà les modifications. Et la dernière image, je vais l'éditer et on va faire pivoter, voilà, vers la gauche. Et je sauvegarde. Donc une fois que c'est fait, vos modifications, vous pouvez à ce moment-là sauvegarder le multipage. Donc là, il est en train de me sauvegarder, on va dire, les quatre documents dans un seul format, on va dire, PDF au nom de multipage, project, etc. En point PDF. Donc si maintenant, j'ouvre avec la visionneuse de documents Attril, donc on va les mettre dans ajuster à la page. Donc là, la première image, elle est normale. La seconde, je l'ai fait pivoter. La troisième et la quatrième. Donc là, c'était comment, on va dire, sauvegarder plusieurs scans dans un dossier, et après, de sauvegarder le tout dans un seul fichier PDF. Donc maintenant, je peux fermer. Et si je reviens dans mon multipage project, donc, la modification a été prise en compte. Donc après, vous pouvez revenir dedans et modifier à votre souhait. Donc sur ce, je ne serai pas plus long, c'était simplement pour vous montrer comment, on va dire, scanner, on va dire, un document sur un système GNU Linux. Donc soit vous utilisez le programme qui s'appelle Simple Scan. Donc je vais l'ouvrir à nouveau. Donc soit vous utilisez le programme Simple Scan, soit vous utilisez celui qui est en ce moment X-Zen, qui est un peu plus complet, soit pour faire en mode visionneuse, multipage, faxé, email, etc. Donc en restant sur le mode multipage project, si vous voulez, après, vous avez la possibilité d'effacer le projet. Donc je clique maintenant sur effacer un projet et le dossier qui était aussi sur le bureau a disparu aussi. Donc sur ce, ce ne serait pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501